Mon ami Sandy traverse l'Europe avec Ronan et Heiko en camping-car. Elle m'appelle pour me dire qu'ils ont une chambre d'amis pour moi si je veux faire un bout de chemin avec eux. Je dis oui pour 20 jours. Cela sera la moitié nord de la Slovaquie et la ligne du sud de la Pologne. J'ai pris deux caméras que je n'ai pas sorties si souvent que ça. Mais quelques images et mots devraient suffire, je l'espère, à vous embarquer dans mon voyage. De chez moi à Cracovie, je suis passé par le vélo, deux trains, quatre bus, deux avions et un minibus pour arriver déjà fatigué en terre polonaise avec une coupure d'une nuit à Paris. Le transport fait partie de l'aventure comme on dit, mais l'attente en est le centre névralgique. Le choix de l'avion est assumé et coupable. Une culpabilité cohérente me pousserait juste à ne pas le prendre et à faire des choix de destination en conséquence. Néanmoins, ce moyen de transport que j'ai très peu utilisé dans ma vie ne m'a pas donné envie de le reprendre. Bien que je n'ai pas trouvé mon compte avec les trains pour ce périple-là. Dans l'avion, on nous invite à regarder par la fenêtre car nous survolons Prague et ses alentours. Je ne vois que des champs cultivés monopolisant l'espace. Vu d'ici, tout se ressemble. Arrivé à 16h, je passe une après-midi à Cracovie, balade des pluies touristiques au centre-ville en entendant le soir. 22h et je suis déjà dans un bus qui part pour 3h de route pour la Slovaquie où je rejoins mes amis en camping-car avec qui je vais faire ce voyage. Mon ami Sandy me récupère en moto et on se faufile dans un petit coin tranquille pour retrouver Ronan, Haïko et le camping-car. Demain, je me réveille en Slovaquie. C'est ça? Non Sous-titrage ST' 501 On sillonne les alentours du parc du paradis slovaque. Nous empruntons une marche qui s'appelle Sushabella. On traverse de petits villages slovaques où des cueilleurs arpentent les bords des routes pour nous proposer des champignons. Les contours d'une Slovaquie bien plus modeste se dessinent à mes yeux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On visite un parc avec une sorte de village vacances en abandon. Puis nous allons dans une petite ville slovaque. Voyager c'est se confronter à la différence. Et donc par effet miroir se confronter à soi-même, se faire face. A bord d'un camping-car, l'étalage de richesse est flagrant. Il est aussi lorsque je parle avec un local qui regarde mes tatouages. Je me demande à quel point cela biaise mon interaction. Je n'ai pas de culpabilité à être qui je suis, pas de honte d'être dans une situation différente de l'autre, mais juste l'envie, sûrement utopique, d'échanger sur un pied d'égalité. Les voyages, tout comme la vie en général, me questionnent tellement. Aiko fête ses 15 ans aujourd'hui. Aiko est une vieille amie à ma chienne disparue, Luna. J'honore la disparition de Luna en m'autorisant des choses que je ne faisais pas avec elle. Par précaution, par peur, par logistique. Le vide qu'elle a laissé m'a accompagné dans tous mes sourires de ce voyage. Telle une ombre bienveillante. Le temps file tellement vite entre nos mains qu'il est précieux d'essayer de toucher le bonheur du bout des doigts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Suis-je un touriste car étranger à cette terre ? Ou bien touriste car je visite certains lieux dits touristiques ? Je n'ai pas la réponse. J'essaye juste d'avoir un comportement adéquat à la personne qui me fait face, quelle qu'elle soit. Un vieux dicton dit « si tu aimes un pays, ne va pas le visiter ». Mais moi je suis là, ici présent. Donc j'essaye d'avoir, en plus des impacts liés à ma présence, un sourire et une bienveillance contagieuse. De bien jolis mots, pas toujours faciles à mettre en action quand la fatigue vient soudoyer l'envie. Musique 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 Le soir nous arrivons dans une assez grande ville slovaque. La pinte de bière en pression est à 2,50 euros en Slovaquie. Nous traînons donc un petit peu au bar. Musique Avec Sandy nous nous faisons un tatou ensemble pour marquer notre vieille amitié, notre amour de l'encre dans la peau. Et nous choisissons de nous faire une carotte croquée en hommage à nos chiennes respectives, fans de ce légume racine orange. Une sorte de carte postale imprimée à vie sur nous. Musique 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 Les campagnes slovaques nous confrontent à des regards étonnés, suspicieux mais jamais offensants. Musique Les modes de vie d'eux-mêmes que les habitations ont l'air bien plus modestes. Musique 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 Nous nous retrouvons à quelques kilomètres de l'Ukraine. Musique 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 Slovaquie. Demain, nous traverserons la frontière pour entrer en Pologne. L'aventure continue.